Que doit-on faire de ces personnes qui sont aujourd'hui fichées S ? Les mettre hors d'état de nuire. C'est-à-dire ? Il faut d'abord préciser ce que c'est qu'un fiché S. Je ne veux pas distinguer les différentes catégories qui existent. Lorsque ce sont des suspects d'actes terroristes, nous avons tous les moyens, la justice a tous les moyens de les poursuivre. Elle le fait d'ailleurs, plus de 300 ont été poursuivies depuis quelques temps. Et ensuite de les incarcérer et de les poursuivre. Il y a ceux contre lesquels il n'y a pas de preuves évidentes de lien avec le terrorisme. Et on les laisse dans son liberté ? Là-dessus, il faut aussi les neutraliser. On peut le faire avec l'état d'urgence aujourd'hui, puisque les préfets ont la possibilité de les mettre en résidence surveillée. Je suis tout à fait favorable à ce qu'on aille plus loin, à ce qu'on les mette dans des centres de rétention. Donc vous êtes important ce mot ? Je l'ai dit à Château, oui. À une condition, c'est que nous respectons un principe fondamental. C'est que l'autorité judiciaire en France est garante des libertés publiques. Je vois d'ailleurs que plus personne ne veut d'un guetanamo à la française. Guetanamo à la française, c'est mettre les gens en prison pour une durée indéfinie, sans aucune procédure judiciaire. Là-dessus, je crois qu'il faut être très clair. Et ça peut nous donner les moyens de réagir comme nous devons le faire, contre cette guerre qui nous a été déclarée. Revenons sur une phrase que vous avez prononcée avant l'été. Si tous les moyens avaient été pris, le drame de Nice n'aurait pas eu lieu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez cette phrase ? On peut toujours faire mieux. Et ce qui s'est passé autour de Nice, les enquêtes qui sont en cours, montrent qu'on pouvait vraisemblablement faire mieux. Je ne veux pas revenir sur cette procédure. Donc vous ne regrettez pas cette phrase ? Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire mieux. Je le répète. Et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde dit. Je salue l'action de nos policiers, de nos services de renseignement, qui ont amené à démanteler un certain nombre de réseaux. Mais il y a encore des améliorations à porter. Je pense en particulier au renseignement. On se focalise sur l'institution judiciaire. C'est vrai. Il faut lui donner davantage de moyens, y compris aux juges antiterroristes. Mais c'est toute la chaîne qui doit être renforcée. Le renseignement, la police, la justice. Et sur le renseignement, nous avons encore à faire des progrès pour décloisonner, pour rapprocher du terrain, parce que le renseignement territorial a été fortement affaibli au cours des dernières années. Alain Juppé, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes pour la page politique week-end. Alain Juppé, qu'est-ce qui vous sépare d'Emmanuel Macron ? Un gouffre ou une main tendue, un jour, d'un côté ou de l'autre ? Que propose M. Macron ? Quand je le saurai, je pourrai répondre à votre question. Pour l'instant, on ne sait pas qui il est. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il n'est pas loyal, et qu'il vient de poignarder comme Brutus Hollande dans le dos. Et d'autre part, on sait qu'il n'est pas socialiste. Pour le reste, mystère. Donc attendons. Cela veut dire qu'une question simple, sur le plan des idées, sur le plan des valeurs, vous êtes clairement plus proche de Nicolas Sarkozy que d'Emmanuel Macron. Je suis proche de moi-même. Si vous me permettez de le dire, je défends mon projet et mes idées. Je suis un homme de droite. Toute ma carrière politique s'est faite dans le parti gaulliste. Merci de mettre ma photo au premier plan. C'est une délicate attention. Voilà. Et puis je suis simplement un homme de droit. Alain Juppé ? Oui, c'est ce que je vois apparaître derrière mon poids. C'était pour illustrer vos propos puisqu'on parlait de Nicolas Sarkozy. Ça m'amuse. C'est pour ça. Donc je disais que je suis un homme de droite, mais ouvert et porté au rassemblement. Je veux faire l'union de la droite et du centre. Rappelez-vous, je l'ai fait avec l'UMP. J'étais l'un des membres fondateurs de ce parti pour rassembler les forces de la droite et du centre. Et c'est ce que je veux faire au moment des primaires et même au-delà. S'il y a des déçus du hollandisme, et en ce moment, ils sont de plus en plus nombreux, eh bien qu'ils viennent. S'il y a des électeurs du FN qui se rendent compte que le programme de ce parti nous amène dans le mur, eh bien qu'ils viennent. Voilà mon état d'esprit. Et à partir de là, je fais des propositions pour reconstruire un État fort qui nous protège contre le terrorisme, contre l'insécurité, qui maîtrise les flux migratoires. Je fais des propositions pour une économie toute entière centrée sur le plein emploi en remettant l'entreprise au cœur du dispositif. Je fais des propositions pour que l'école joue vraiment son rôle de réducteur des inégalités. Voilà ce pourquoi je me bats pour des idées, pardon, pour un projet. Donc vous êtes plus proche aujourd'hui de Nicolas Sarkozy sur le plan des valeurs et des idées que d'Emmanuel Macron, puisque vous ne connaissez pas ses idées. Mais je viens de vous dire que je ne sais pas ce que sont les idées et les valeurs de M. Macron. Comment voulez-vous que je réponde à votre question ? Il l'a dit d'ailleurs lui-même. Il essaye de faire des propositions. Donc attendons. Les Français, vous les écoutez, vous les rencontrez depuis plusieurs mois. Quand ils vous expriment qu'ils veulent une autre politique, finalement une recomposition, voire de nouvelles alliances entre Jean-Luc Mélenchon d'un côté et Marine Le Pen, il y a vous et d'autres personnes. Est-ce qu'un jour, peut-être même si vous étiez élu, il ne faut pas recomposer tout cela ? Est-ce que par exemple, différentes personnalités à gauche du centre, on vous avait entendu sur ces questions-là avec des gestes d'ouverture. Ces gestes d'ouverture n'existent plus durant la primaire. Ils existeront dans quelques temps ? Je n'ai pas dit ça. Je viens de vous dire le contraire. J'ai dit que je cherchais à rassembler non pas M. X ou Mme Y. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer qu'on ne me pose jamais la question. Quand je suis sur le terrain, encore ce matin, je vais vous faire sourire, j'ai passé une bonne heure au salon des coiffeurs, au part des expositions. Je ne suis pas un client régulier. Mais là, ça m'intéressait parce que ce sont des milliers de professionnels qui sont présents partout sur le territoire. Ils ne m'ont pas parlé de ça. Ils m'ont dit comment est-ce que vous allez alléger nos charges ? Comment vous allez adapter le statut d'auto-entrepreneur ? Comment est-ce que vous allez préserver notre qualification professionnelle ? Voilà ce dont on me parle. Et c'est ça qui est important. Je le répète, mode objectif, un état fort, le plein emploi, une éducation nationale qui fonctionne. On va écouter le président de la République. Il a tenu un discours important aux yeux de certains, Salvagram, cette semaine. Discours d'un président ou d'un candidat. Vous avez entendu le discours d'un président ou d'un candidat ? Écoutez, arrêtons les farces, voyons. C'est ça qui est terrible dans la politique. C'est qu'on prend les Français pour des imbéciles. Il est évidemment en campagne. Il fait un discours de candidat. Enfin, c'est évident. Alors arrêtons de dire le contraire. Et il vous cible. On l'écoute. L'identité, elle est ni heureuse ni malheureuse. L'identité, elle est en perpétuel mouvement. C'est pour ça que la France est bien plus qu'une identité. C'est une idée. C'est un projet. C'est une ambition. C'est clair. L'identité heureuse, ça ne plaît pas à tout le monde, ce slogan ? Je comprends que ça ne plaise pas M. Hollande quand il dit que la France n'est ni malheureuse ni heureuse. Juste un petit bémol. Elle est malheureuse aujourd'hui. Elle est malheureuse parce que le quinquennat François Hollande est un naufrage sur le plan économique. Deux chiffres simplement qui m'ont beaucoup frappé. 24 et 7. 24, c'est le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en France. 7, en Allemagne. Voilà le naufrage dont je parlais. C'est aussi la progression des inégalités. C'est aussi un désarroi de l'opinion publique aujourd'hui. Donc voilà pourquoi la France est malheureuse. Mais moi, je ne me sens pas mon rôle comme d'enfoncer un peu plus les Français dans le pessimisme et le catastrophisme. Je veux leur donner une espérance. C'est ça mon conseil. De l'optimisme raisonné, de l'optimisme qui se fonde sur des projets. Parce que je crois à la France. Je crois que la France peut redevenir une puissance économique. Je crois qu'elle peut reconquérir la fierté de ses valeurs. Et je crois surtout, et je n'en démordrai pas, qu'on peut retrouver le bonheur de vivre ensemble. Voilà ce que je veux proposer aux Français. Et ce sera la ligne directrice de ma campagne. La campagne des primaires qui commence, qui débute. Est-ce que vous avez déjà une idée des alliances possibles ? Est-ce que c'est une question que vous avez en tête forcément ? D'abord, je veux gagner le premier tour. Les choses sont bien parties. Mais il y a encore plus de deux mois devant nous. Il y aura des débats télévisés. On va confronter nos idées. J'espère que le code de bonne conduite que j'ai proposé sera respecté. Pas d'attaque personnelle, naturellement. Des primaires tout à fait transparentes. Je rappelle au passage qu'on ne demandera pas la carte d'un parti politique pour aller voter aux primaires. Tous les citoyens peuvent y aller. Et évidemment, le soutien de ceux qui n'auront pas gagné à celui qui aura gagné. Voilà dans quel état d'esprit je me propose. Elle ne se présente pas comme un tout sauf Sarkozy. Copé contre, NKM contre, Fillon contre, vous contre. Non, ce n'est pas un danger aussi pour vous ? J'aimerais bien que ce soit tous pour Juppé. Et tous contre Sarkozy, ce n'est pas un bon théorème ? Non, tous pour Juppé. Non, moi je veux positiver. Je ne veux pas attaquer les autres. J'ai mes idées. Elles sont parfois convergentes. Nous avons grandi dans la même famille politique. Donc il n'est pas étonnant que nous ayons des points de convergence. Mais j'ai aussi des différences. Et tout cela sera mis sereinement sur la table. Vous savez, moi j'aborde ces primaires avec beaucoup de sérénité. Je crois que ça va marcher. Je crois que les Français ont envie de s'exprimer. Je crois qu'ils ont envie d'aller voter. France 2 a diffusé l'interview d'un dirigeant de Big Malion mettant en cause Nicolas Sarkozy pour la surfacturation de la campagne de 2012. Vous pensez que la procédure engagée à l'encontre de Nicolas Sarkozy pourrait être un obstacle à sa campagne ? Je me suis fixé une règle dont je ne me départirai pas. Je ne commande pas les décisions de justice ou les procédures judiciaires. Nous avons une justice indépendante et qu'elle fasse son travail. Je n'ai pas du tout l'intention d'utiliser en tout cas ce genre d'argument. Est-ce que vous avez, vous, compris cette affaire Big Malion ? Est-ce qu'elle comporte selon vous des zones d'ombre ? C'est une question à un candidat à l'élection présidentielle à la primaire. Il n'y a pas de code de bonne conduite sur cette question. Est-ce que vous l'avez compris cette affaire ? Je n'ai aucune idée de la façon dont les choses se sont passées et c'est à la justice de dire ce qui s'est réellement passé. Je ne vais pas me substituer aux juges d'instruction ou aux tribunaux qui sont saisis. Et vous n'y voyez pas une manipulation politique comme l'affirme la défense de Nicolas Sarkozy ? Je pense que la justice en France fait son boulot et qu'il faut lui laisser faire son travail dans la dignité. Alain Juppé, attaché à la bonne conduite, candidat à la primaire à droite, vous venez de publier « De vous à moi le bonheur d'être français ». Je persiste et signe. C'est un livre personnel et qu'on peut se procurer gratuitement sur internet. Merci Alain Juppé. C'est une profession qui souhaite crier son malaise et alerter sur la dégradation des conditions de travail. Les infirmiers appellent à une grève nationale mercredi après la suicide de cinq de leurs confrères cet été à Toulouse, Arrins ou encore au Havre. Notre équipe est allée à la rencontre du personnel hospitalier d'un service d'urgence de nuit. Parole d'infirmiers recueillies avec Isabelle Stess et Alexandre Lépiné. C'est de pire en pire parce qu'au niveau du personnel, on est de moins en moins pour beaucoup plus d'affluence. A l'hôpital Nord de Marseille, il y a six mois, nous avions rencontré les infirmières des urgences de nuit pour parler de leur engagement et leur dévouement. Nous y sommes retournés à 19h à la prise de service. Nous retrouvons Nathalie. Le malaise est palpable. Six infirmiers ont quitté les urgences depuis notre venue. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui font des burn-out, ce qu'ils appellent être au bout et qu'ils n'en peuvent plus. C'est vrai qu'il y en a qui se mettent en arrêt des maladies et qui voient des psychiatres qui sont suivis. C'est fini. Allez, vous respirez bien, monsieur, vous allez être persuadé, ça va aller. Bastien est un des plus anciens. Cela fait cinq ans qu'il est aux urgences. La durée de vie moyenne d'une infirmière à l'hôpital, c'est entre cinq et sept ans. Moi, celle que j'ai remplacée, elles avaient fait toute leur carrière ici. En sortant de l'école, elles avaient fait toute leur carrière. Un, deux, trois. Dans le même service, infirmier pour la vie, c'est fini. Le métier serait devenu trop dur. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon.